Vidéo un peu différente de d'habitude aujourd'hui je vais sponsoriser un tweet sur Twitter le réseau social. Je vais mettre un budget de 50 euros sur une audience qui valait de 18 à 55 ans pendant une journée et on va donc regarder les résultats. Comme vous pouvez le voir j'ai choisi une vidéo qui marche plutôt bien en ce moment sur la chaîne la vidéo sur CCleaner et avec une petite astuce j'ai réussi à afficher la miniature en grand contrairement à si j'avais utilisé l'intégration classique de vidéos YouTube sur Twitter qui m'aurait affiché vous voyez la miniature tronquée de cette manière là. Donc maintenant on va prendre le tweet on va aller dans l'analytique du tweet et on va donc le sponsoriser pour le mettre en avant. J'ai juste à cliquer sur promote sur tweet juste ici donc comme j'ai dit tout à l'heure on va choisir une range qui va de 18 à 55 ans j'estime que en dessous de 18 ans c'est pas spécialement la cible. On target tous les genres et puis on fait next. Donc comme budget quotidien je vais mettre 50 euros et on va donc choisir une durée de un jour. Allez je rentre mes informations personnelles et la méthode de paiement et on se retrouve juste après. Donc voilà c'est fait maintenant on va créer la promotion et c'est bon le tweet a maintenant été bien sponsorisé la promotion a été créée. On va attendre une journée et on va voir les résultats. A noter qu'au début de l'expérience la vidéo a 1400 vues et qu'elle fait à peu près 40 vues en 48 heures donc 20 vues par jour. On fait un petit point ça fait déjà 63% de la promotion qui a été complétée. Comme vous pouvez le voir ça fait même pas 20 minutes que le tweet a été sponsorisé. En fait je pensais que le sponsoring durerait pendant toute la journée mais en fait c'est pas comme ça que ça marche. Le tweet a été poussé au maximum dès le départ et il va l'être jusqu'à ce qu'un certain seuil soit atteint et lorsque ça sera le cas et bien la promotion sera tout simplement terminée même si ça fait moins qu'un jour. Et donc on peut voir que là en à peu près 20 minutes on a eu 5000 impressions sur le tweet pour un total d'engagement de 142 et si on va voir dans le détail on voit qu'il y a eu 35 clics sur le lien donc 35 clics pour à peu près 5000 impressions on est sur un peu moins que 1% et si on va voir sur les statistiques de la vidéo on voit que la vidéo a fait à peu près 23 vues plus trois vues sur l'heure suivante donc on est à peu près sur du 26 vues donc 26 vues pour 35 clics c'est pas mal par contre 35 clics pour 5000 impressions c'est pas terrible je trouve. Mais on va voir parce que déjà il reste encore 40% du sponsoring à compléter et également je sais pas s'il y a un délai entre le moment où le tweet sponsor est présenté au tweetos et le moment ils vont potentiellement cliquer dessus donc on va encore laisser tourner et puis on refera un point tout à l'heure. Et voilà donc on est maintenant deux jours après l'expérience de sponsoring du tweet et on va donc faire un dernier point pour voir les résultats finaux. Donc si on regarde l'activité liée au tweet on voit finalement que le tweet a fait plus de 7000 impressions. Pour rappel les impressions estimées avant la sponso était à peu près de 3500 donc on a fait beaucoup plus d'impression que prévu. Sur ces 7000 impressions on a fait 280 engagements ça veut dire que dès quelqu'un a interagi avec le tweet ça fait un engagement qu'il ait cliqué dessus, commenté, liké, être allé sur le profil ou n'importe quoi. Et si on regarde le détail des engagements et bien on voit qu'il a eu 51 clics sur le lien donc potentiellement 51 vues à la vidéo. Maintenant si on va sur les statistiques youtube de la vidéo on voit que sur des jours normaux je fais à peu près 20 vues sur la vidéo et que le jour du tweet sponso on a fait 54 vues ce qui fait qu'on a fait à peu près 35 vues liées au tweet sponso. Ce qui fait qu'il y a à peu près 35 vues liées au sponsoring du tweet. Donc sur les 51 clics il y a à peu près 35 personnes qui ont vraiment vu la vidéo. Donc si on fait un petit résumé et conclusion de cette expérience j'ai dépensé 50 euros pour sponsoriser le tweet pendant une journée. La promotion s'est rapidement emballée au début j'ai fait pratiquement 60% de la promotion dans les deux premières heures et ensuite ça a pris un peu plus de temps pour se terminer. Donc au final on a eu beaucoup d'impression et beaucoup d'engagement dès le départ du tweet et ensuite ça s'est étalé sur tout le reste de la journée. Maintenant si on sort la calculatrice donc avec ses 50 euros on a touché 7096 personnes donc 7096 impressions ce qui fait donc un peu moins d'un centime l'impression. Sur ces 7000 impressions on a eu 284 engagements. Donc là ça fait un peu plus de 17 centimes par engagement et maintenant si on regarde seulement les clics à la vidéo on est à 50 euros pour 51 clics donc à peu près un euro le clic. Et sachant qu'un clic est à peu près égal à une vue un petit peu moins la vue dans la pratique mais globalement ça fait donc un euro la vue. Donc résultat l'expérience c'est évidemment extrêmement cher et c'est pas du tout rentable. Bon pour le coup j'ai vraiment aucun abonné sur twitter donc twitter n'a pas vraiment pu optimiser l'audience en fonction de mes abonnés. Ensuite j'ai pas vraiment optimisé le tweet également j'ai fait un tweet en cinq minutes et je l'ai posté j'ai pas vraiment essayé de tourner de manière à ce que les gens cliquent peut-être plus dessus. Et pour finir j'ai mis un petit budget en 50 euros c'est vraiment le budget minimum. Donc peut-être que si j'avais mis un plus gros budget le prix à la vue aurait été moins cher. Mais évidemment c'est une hypothèse. Donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà tenté de sponsoriser des tweets. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'expérience. Est-ce que pour vous c'est effectivement beaucoup trop cher ? Est-ce que finalement c'est peut-être le juste prix ? Et peut-être que je referai d'autres expériences comme ça dans le futur si ça vous plaît. Voilà n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.